Amen les frères, amen les frères, j'ai couru, j'ai couru jusqu'à devant, j'ai dit ah, on m'a baptisé le soir, la nuit, et pourtant j'ai eu le baptême, la journée, en plus j'ai pris le cours de baptême, j'étais dépassé, j'ai dit bon, en tout cas je vais voir. Après, la porte, il a parlé, elle a dit, suis les gars là, là-bas, j'ai parti là-bas, j'ai trouvé un endroit bien, changer le linge, prendre le linge là-bas à la porte, allons-y encore là-bas, j'ai dit ah, j'ai accepté, je vais faire comment, je vais faire, amen les frères, amen les frères, je suis parti, et un petit jeune garçon, il me fait rentrer dans l'eau, Je les regarde, amen, je les regarde, j'ai dit ah, lui là, il a quand même la poussance, je ne sais pas. Il m'a fait assis, je les regarde, il m'a fait dormir dans l'eau, je les regarde, j'ai dit ah, je vais faire comment, je vais supporter. Il m'a réveillé, il m'a mis les mains, il a dit vas-y, je vais partir chez les habits, je reviens, tout le monde saute dans le baptisé aussi, moi j'ai resté là, j'ai dit ah, maintenant je vais faire comment. Bon, là je crois que c'est fini, donc, je cherche la route. J'arrive, pour prendre le taxi, l'esprit l'a dit, tu prends pas le taxi, tu vas marcher à pied jusqu'à la maison. À marcher à mon travail, chanter les chansons de Dieu. J'arrive à la maison, moi-même je ne comprends pas, l'esprit ça change, je vois comme je suis encore né. Les goûts des chambres indiens, c'est parti, les goûts des cigarettes, c'est parti. Amen. Messieurs, mes frères, si toi-même tu es conscient d'ouvrir ton cœur, en tout cas tu vas voir les miracles de Dieu dans cette église. Amen. En tout cas, mon témoignage, c'est ça, je suis content, j'ai vu aussi trois voitures, on m'a donné un projet, charge pour travailler, mais je suis sain, dans trois jours. Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais rendre le témoignage. Lundi matin, je me suis levé, j'ai pris quelque part, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, j'ai déposé l'autorisation d'entrée pour ma femme, on renvoie. Qu'est-ce qui se passe ? Je commence à jeûner. Je me suis levé le matin, j'ai dit, je ne mange pas, je ne bois pas, tous les jours, toute cette semaine. Alors, j'avais appelé un frère, lui poser ce problème, il m'a dit, trouvez-moi derrière la prison. Je suis allé le rencontrer à l'entrée, il m'a dit, allons là, il y a une croisade, je suis entré. Nous sommes allés loin au grade. Entre temps, je sentais un mal ici, là, au niveau du bas ventre, et souvent, il y a un truc qui marchait sur mon dos, de temps en temps, j'ai utilisé tous les bombes, ça n'allait pas. Mais l'homme de Dieu a dit, tu seras guéri, si tu crois. Je me suis accroché sur cette parole, j'ai regardé mon frère, mais lui ne savait pas ce que je ressentais, lui n'a rien dit. Après, il a dit, toi, on t'a collé un esprit de totem, un serpent qui marche dans ton dos. J'ai senti, ce truc qui marchait sur mon dos, c'était arrêté à l'instant même. Je rends gloire à Dieu. L'homme ne doit pas se montrer toujours très haut. Les parents qui se disent puissants ne sont rien. Quand on est né d'une dynastie, c'est une mauvaise des choses. Il faut rendre gloire à Dieu. S'abandonner entièrement à Christ. Je l'aime beaucoup. Toute ma vie, je le servirai. Amen. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je sors d'une grande situation. Là où Dieu est parti me prendre. De 2008 jusqu'en 2015, j'ai beaucoup souffert. Mais je suis venu pour la première fois à la croisade au gymnase de Lumi. Là où le frère Chora était arrivé. On a suivi la croisade depuis février. Et le dernier jour, je suis venu. Dieu m'a guéri. Quand il avait prié qu'il y a eu les mamans qui ont eu l'esprit, qui donnent la chaleur depuis le ventre et a laissé les blessures, j'étais au fond là-bas. Mais Dieu m'a enlevé. Il est venu m'enlever la malade. Tous les jours, j'étais malade. J'ai commencé à prendre les médicaments de l'attention, les médicaments de palpitations. Depuis 2009, je les ai abandonnés le 15 février 2015. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. Mais quand je dis aux gens à mon âge, ils disent c'est faux. Et c'est mon fils qui m'a amené ici. Le frère Aboubakar Traoré. Mon premier fils, il n'est pas là. C'est lui qui m'a dit, maman, viens écouter la parole. Là où moi j'ai pris. Et Dieu m'a fait grâce. Je glorifie mon Dieu. Et la gloire revient à Jésus. Alléluia. Raph 4, DJ 301 AA. A déplacer s'il vous plaît. DJ 301 AA. Raph 4. Alléluia. On a un dernier témoignage. James. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à côté de toi ? Peut-être que tu ne le connais pas. Dis-lui les paroles, l'encouragement. Oui, fortifie-le. Peut-être que c'est la première fois que vous arrivez. Dieu ne fait pas de hasard. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Sois fortifié, mon frère. Alléluia. Jésus nous aime. Merci. Merci. Wow, wow. Qui réalise que Dieu est grand? Qu'est-ce qui prouve qu'il est grand? Vous avez raison. Qui veut tomber amoureux de lui? Ah, vous l'êtes déjà? Mais pas assez. Je ne l'aime pas assez. Il faut toujours plus. Wow. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a eu une sœur qui a été guérie du sida. Je ne sais pas. Elle est là? La sœur qui a été guérie du sida par le Seigneur. Tu es là? Alléluia. Tu as les preuves avec toi? Tu les as montrées? Ah oui, tu les avais montrées ici. On m'a dit. Viens s'il te plaît. Wow. Seigneur, merci. Merci. Dis à ton voisin, le sida est parti. Le sida est parti. Wow. Donc, en février, tu avais encore le sida. En fait, j'ai fait les tests en décembre. Décembre, en même temps, je suis venue. J'ai vu le frère Alain. Je l'ai expliqué. Il était triste parce qu'il me connaissait déjà. Et puis, après, le programme de février, je suis allée. À chaque fois, quand j'appelais les gens pour prier pour les malades, je venais. Après, allez-y, fais les tests. Je pars. Quand je vois, toujours, c'est repositive. Il y a une voix qui me dit, si ta promesse retarde, attends-la. Ne désespère pas. Donc, j'étais toujours là. Les gens-là étaient même fatigués de me voir. À un moment, c'est gratuit. Après, je paye 5 000. Ça ne me dérangeait pas. À chaque fois, je partais. La troisième fois, quand je suis partie, j'étais encore un peu triste. Mais la voix me rassurait que si ta promesse retarde, attends-la. J'étais toujours là. Et puis, après, je crois, la cinquième fois, je pars. J'ai fait carrément tout le bilan. Et je vois, négatif, négatif, négatif. Moi-même, je suis d'abord assise. J'ai dit, oh, c'est quoi ? Je ne comprenais pas. Je dis, bon, peut-être que je ne sais pas lire. Donc, je repars dans le bureau. Ils étaient occupés. Je demande, monsieur, je ne comprends pas le bilan. C'est quoi ? Il me dit, mais il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien comment ? Mais il n'y a rien. Je dis que ça, dans mon sang, il me dit, oui, il n'y a rien. Mais je peux t'indiquer, je suis une dame, tu donnes 10. Mais je dis, non, c'est bon. Je crois, Jésus m'a guéri. Amen. Donc, maintenant, tu peux te marier et avoir des enfants. Non, Dieu est trop fort. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Magnifique, 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 magnifique. Dieu est grand. Tu as quelque chose à dire ? Je viens parler parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. L'assemblée dans laquelle je étais chassée à cause de la vérité que je faisais sortir de ma bouche. Et je prêchais lorsque je passais pour témoigner. Du coup, je me mettais toujours à prêcher. Je ne me rendais pas compte. Donc, du coup, le pasteur qui était là-bas s'énervait, se mettait souvent en colère. Et du coup, tout d'un coup, elle servait déjà. Elle était parmi les personnes qui servaient dans l'assemblée. Mais son accoutrement du tout ne me plaisait pas souvent. En fait, ça me faisait mal parce que lorsqu'on accepte Jésus, on doit changer. Donc, quand je venais, je prêchais tout le temps. Du coup, je remarquais qu'elle a disparu. Elle n'était plus là. Et le pasteur venu, il m'avait menacé. Il m'avait dit, tu as vu, à cause de toi, tu as chassé beaucoup de gens dans cette assemblée. Tu as chassé beaucoup de gens. C'est comme ça, moi, à la maison, je fléchis les genoux. Je regardais, je dis, Seigneur, il y a une sœur que je ne vois plus à l'église. Est-ce que ta parole est vérité ? Seigneur, vraiment, je sais que tu l'aimes. Et c'est toi qui dois lui guider là où il y a la parole. Seigneur, j'ai tellement évangélisé et j'ai vu beaucoup de gens venir dans cette assemblée. J'ai vu beaucoup de gens se convertir parce que je suis allée prêcher chez l'inganga partout. J'ai vu l'inganga se convertir. Mais la sœur est partie parce que j'ai prêché. Seigneur, vraiment, je veux que tu lui touches. Je connais ce qu'elle vit. Je connais les situations qu'elle vit. Mais Seigneur, son habillement, tout pour elle doit changer dans sa vie. J'ai commencé à intercéder. Et elle et moi, on ne s'est parlé pas lorsqu'on était dans l'assemblée. Dans l'assemblée, la main ne savait pas que j'intercédais pour elle dans le secret. Et le jour où il y a eu le séminaire, là-bas à Olumi, je l'ai croisé. Je me suis mis en pleurant. Je dis, Seigneur, merci. Moi qui le cherchais, elle a écouté la vérité. Seigneur, je t'ai béni. Je pleurais. Je lui ai dit merci, Seigneur. Je lui ai dit merci, Seigneur. Merci. Merci de ta parole et la vérité. Merci. Donc je viens vraiment rendre gloire à Dieu parce que c'est une sœur que Christophe. Sa vie a changé. Je sais que sa vie a changé. Je sais que sa vie a changé. Je l'ai arrangé. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. Alléluia. Elle a beaucoup souffert pour elle. Eh bien, Dieu entend les pleurs, les gémissements de ses enfants. Waouh. Waouh. Seigneur, Papa, merci pour le Gabon. Merci pour cette nation. Oh Dieu, merci. Pour l'œuvre que tu fais ici. Au nom de Dieu. Waouh. Je crois que le prochain programme, on va prendre quoi là? Le prochain programme, on va prendre... Le stade Omnisport. Le stade Omnisport. On revient bientôt là. Applaudissements. On va s'organiser. Ah oui. Qu'on a fait plusieurs bibles. Il faut qu'on s'organise vraiment. Dieu va nous aider parce que... Ce que je vois là... C'est comme si Dieu disait quand il parlait à Paul, il disait... qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville. Waouh. Mais vous sortez d'où? Ah, quelqu'un a répondu ici. Il y a d'autres qui sont du bâtiment. Je suis là depuis. Dieu merci. Mais... Amen. Waouh. 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 Vous n'êtes pas fatigué. Waouh. Waouh. Qui n'a jamais vu Dieu guérir comme ça? Qui de plus en plus s'étonne de tout ce que Dieu fait? Est-ce que la sœur a payé pour être guérie comme ça? Non. Guérie? Qui a été guéri d'un cancer ici? Oh Dieu grand. Ton cancer est parti ma sœur? Ton cancer est parti? Oui? Tu avais un cancer? Ah ah. Tu avais mal au... Et là la blessure, la douleur est partie. Ah ah. Et la tumeur est partie, tu as vomi. Bah gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Waouh. Qui n'enfantait pas et à qui le Seigneur a donné des enfants? Est-ce qu'il y a des femmes stériles ici ou des hommes stériles? Vous voulez combien d'enfants? Vous pouvez vous lever et dire à Dieu le nombre d'enfants que vous voulez? Bah oui, je sais. Notre papa est là, hein? J'ai vu y'en a, elles sont levées comme ça. Elles sont rassurées. Seigneur, c'est le temps de faire des commandes, hein? Alléluia. Waouh. C'est bon. Il y en a qui fuyait le Seigneur, il fuyait, il fuyait. Le Seigneur vous a attrapé. Si on vous voit là, assis, là, assise, là, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que vous êtes fortifiés là-bas? Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Mais c'est pas toi qui dois te retrouver là-bas, là, matin, mais tu es en train de suivre des charlatans, fais attention, c'est la sorcellerie, la magie. On sait comment ça commence, ils viennent, ils prennent de l'argent, ils partent avec, tout ça, surtout, garde bien ta voiture, tout ça. En fait, c'est ça le Seigneur, on le fuit, mais le jour, il va t'attraper. Alléluia. Ok. Ah, notre soeur Marthe, le Seigneur, l'a repris pour qu'elle s'est pas levée. Elle est où, Marthe? Tu es mariée? Ça va? Tu vois bien, tu veux dire le Seigneur? Bonjour. C'est par rapport à hier soir, et quand le Seigneur a prié, il a demandé, si Marthe est là, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que Dieu me demande de prier pour elle? Mais avant ça, le lundi, qu'il devait arriver, dans la nuit, je l'ai vu, j'ai vu le frère en question, dans ma maison, qui a prié pour moi, pour les enfants. Il m'a vu chez toi. Ah, c'est bien sûr, le Seigneur se sert de nous, c'est sûr. On se comprend, hein? Voilà, il ne faut pas dire, ça y est, il apparaît chez les gens. On acclame le Seigneur, non? C'est bon, on se comprend. Non, non, tu peux rester. Dieu se sert parfois de nous, de ses serviteurs, de ses enfants, donc de vous aussi. Donc, que tout soit béni. Donc là, ça va mieux? Ça va, mais la nuit, bon, tard dans la nuit, des Français me sont revenus, qui me disaient, mais on t'a appelé, mais pourquoi tu ne t'es pas lévée? C'est de toi qu'on a parlé. C'est comme ça que je me suis réveillée. Ça va, tu veux combien d'enfants? Ah, ben c'est parfait. Martin, que deux soient béni. Guéris du sida? Bonjour, frère. Comment tu t'appelles? J'ai un ami Jean-Marie. Jean-Marie. Le Seigneur t'a guéri? Oui. Il t'a guéri de quoi? Du sida. Alléluia. Tu as fait les tests? Tu les as là? Non, en fait, je n'étais pas, je n'ai pas prévu pour le témoin. Donc là, tu n'as plus de sida. Je n'ai plus de sida. En fait, j'ai eu les tests à la maison, quoi les résultats? Ah, ben est-ce que tu as payé pour ça? Non. Ah, ben tu peux partir. Alléluia, gloire à Dieu. Le temps de dossier, c'est 8. En fait, mon dossier, pour prouver quoi? Que le Seigneur m'a guéri du sida, pour ceux qui doutent encore que le Seigneur ne guérit pas, je vous exhorte à aller en Kembo, au terrain d'un Kembo. Le dossier 810, ce sont les médecins qui vont vous répondre. Waouh! Alors, ceux qui doutent encore, vous voyez vous-même, hein? Voilà. Dieu fait. Nous prenons nos Bibles. Vous n'êtes pas pressés, hein? Alléluia. Ça va? Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er, nous lisons juste le verset 3. Gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous voulons parler de la vraie bénédiction. Parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. Vous allez bien? Les jeunes, ils vont où? Vous allez où? Eh, vous cherchez des places? Ok. C'est bien. Gloire à Dieu. Quand je vois tout ça, là, je me dis c'est. Hein, Alain? Mais je ne comprends pas, je ne comprends rien. Ah, merci. Je ne comprends plus rien. Tiens à ton voisin la vraie bénédiction. Il y a bénédiction et bénédiction. Amen. Qui peut me dire à quel endroit, dans quel endroit de la Bible où il est question pour la première fois de la bénédiction? Genèse, chapitre 1, verset 20, 26. Amen. Qui étaient les premiers bénéficiaires? Écoutez bien l'enseignement, s'il vous plaît. Dieu va parler à quelqu'un ici. Ne laissez personne vous distraire. Même vous qui êtes là-bas, s'il vous plaît, ouvrez grandement les oreilles. Et les portables, si on peut les mettre sous vibreur ou sous mode avion, s'il vous plaît. Nous voulons vraiment honorer le Seigneur. Et ceux qui ont des chewing-gums pareilles, s'ils peuvent les enlever. Nous voulons vraiment apprendre à honorer notre grand roi. Nous sommes en face du Dieu de l'univers. Aujourd'hui, on entend parler de la bénédiction dans les assemblées. Donnez, vous serez bénis. Donnez, la dîme, vous serez bénis. Donnez, vous serez la tête, nous la queue. Dieu, faites-t-elle offrande, faites-t-elle sacrifice. On nous bassine tellement sur la bénédiction que beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens sont déçus, blessés et plusieurs sont repartis dans le monde. Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit, bénis-sois le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Écoutez bien la vraie bénédiction. Cet enseignement par l'Esprit de Dieu va briser beaucoup de malédictions aujourd'hui. Regardez. Selon ce passage, l'apôtre Paul nous fait comprendre que la source de la bénédiction est Dieu. C'est le Père, le géniteur. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que à chaque fois qu'un patriarche devait mourir, il rassemblait ses enfants et il leur transmettait la bénédiction. L'autre, il a béni ses enfants, donc les deux premiers, et il a maudit, n'est-ce pas, l'autre, le troisième. Enfin, le petit-fils de... Il a maudit Cana, son petit-fils, le fils de son fils Cam ou Cham. C'est le nom et pardon. Voilà. Donc, voyez que Noé est le premier homme, n'est-ce pas, à parler de la bénédiction familiale. Il a béni sa famille. Et ensuite, nous avons Abraham. Avant de mourir, il a béni ses enfants, il a béni Isaac. Isaac mourait et avant de mourir, il était devenu aveugle, il demande à son fils, n'est-ce pas, à Esaïe, de lui apprêter un repas avant de pouvoir le bénir. Et nous savons que c'est Jacob qui a hérité de la bénédiction. Pour les Hébreux, c'était capital que les enfants, avant la mort de leur père, surtout le père, c'est le père qui bénissait tout le temps, c'est le père, parce que c'est l'auteur, c'est le chef, le père, avant de mourir, il devait transmettre les bénédictions que lui-même avait héritées de son père. C'est ça chez les Hébreux. Quand on parle de malédiction familiale, ancestrale, c'est la même chose. Vous allez voir, dans chaque famille, il y a une malédiction. D'accord ? Voilà, c'est important de comprendre les choses. C'est pour cela que, juste une parenthèse, les hommes qui sont là, vous devez être prudents, parce que c'est par vous que la malédiction passe ou la bénédiction. Et Jacob, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rassemblé les douze princes, ses douze fils, et il les a bénis. Il va même bénir les enfants de son fils Joseph, Manassé et Ephraïm. Pour un Hébreux, la bénédiction paternelle était capitale, était indispensable pour la réussite de son avenir. Et nous n'avons pas cette notion-là, nous, Africains. C'est pour cela que beaucoup de familles sont brisées, des femmes sont blessées, se retrouvent seules avec les enfants, des hommes qui sont volatiles, qui vont ici et là, qui font des enfants partout, parce qu'on n'a pas hérité, de bénédiction, on a hérité de malédiction. Avec les coutumes, les traditions de nos ancêtres, tout ça là, il y a plein, plein de problèmes dans nos foyers. Regardez, beaucoup de juifs, regardez, comment ils sont soudés. Il y a eu une bénédiction, la bénédiction d'Abraham sur eux. Nous avons parfois des parents qui meurent sans nous bénir, parce qu'eux-mêmes n'ont pas vu leur père le faire. un homme de Dieu, un père digne de son oncle qui craint Dieu, ne doit pas mourir avec ses bénédictions, il doit les transmettre. la bénédiction de Dieu va tracer ton avenir. Jacob a libéré des paroles prophétiques sur ses enfants. Il leur a dit, voilà, toi Judas, tu seras telle personne, toi Dan, tu feras telle chose, il a tracé. Et quand un père bénit comme ça, quelqu'un, si quelqu'un vient pour vous maudire, ça ne marchera pas. D'accord ? C'est pour ça, vous les parents, vous les parents, faites attention aux paroles que vous sortez sur les enfants. Oh toi, tu n'es pas, tu es idiot, tu maudis l'enfant là. Bah oui. Regardez, le père céleste est l'auteur, la source de la bénédiction. C'est le père qui bénit. C'est pour ça, il y a Choua, notre Seigneur, en tant que père aussi, des esprits que nous sommes, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a béni les enfants qui étaient venus le voir. Il les a bénis. La bénédiction, c'est quoi ? C'est une parole qui est libérée et qui va te poursuivre toute ta vie, tout comme la malédiction. Ce sont des paroles, des incantations, ce sont des choses, des déclarations. Et la première fois où il est question de la bénédiction de la Bible, c'est Genèse 1, 26. Dieu, n'est-ce pas, 28, Dieu dit créons l'homme à notre image. Afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les animaux. Et au verset 28, il dit « Et Yahweh les bénis, l'homme et la femme. » Vous vous rendez compte ? Yahweh les bénis. Dieu crée l'homme et la femme, il ne les a pas laissés comme ça, il les a attachés à la parole. Il a ordonné à la bénédiction d'être avec eux. Et regardez, regardez, suivez très bien l'enseignement. Si vous comprenez cette parole, l'ennemi ne va plus se jouer de vous. Regardez bien les conséquences de cette bénédiction. Dans Genèse 1, 26, 28. « Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Verset 27. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme, il les créa, donc au pluriel, mâles et femelles. Dieu les bénit. » Dis à ton voisin « Dieu les bénit. » Ce que Dieu a béni, qui peut le maudire ? Celui que Dieu a béni, qui peut le maudire ? Voilà. Je vous dis une chose. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que les démons passent leur temps à maudire. C'est ça, le monde démoniaque. Quand vous allez voir un ganga, dès que vous franchissez le seuil de sa porte, vous rentrez à la malédiction. Si vous gardez des gris-gris dans vos maisons, vous invitez tous les jours la malédiction sur vous et sur vos enfants. Dites-vous une chose. La malédiction, si elle vous frappe, si vous mourrez, elle va tomber sur l'un de vos enfants ou sur tous les enfants. C'est comme ça. Tu ne peux pas mourir avec la malédiction. Ça doit être, ça se transmet naturellement. Alors, on nous dit Dieu les bénit. Merci Seigneur. Dieu les bénit et leur dit, vous voyez, c'est une parole, la bénédiction, c'est une parole qui est déclarée. Regardez la première conséquence de la bénédiction. Soyez féconds. Amen. c'est quoi le contraire de la fécondité? La stérilité. Voilà. la stérilité est une conséquence de la malédiction. Il y a plusieurs types de stérilité. Il y a la stérilité spirituelle, c'est-à-dire que tu es chrétien, soi-disant, mais tu sens que ta vie chrétienne n'évolue pas. Il y a un problème. Tu es stérile spirituellement parlant. Il y a d'abord la stérilité spirituelle, ensuite la stérilité physique. Dieu dit dans Exode aux enfants d'Israël, il n'y aura pas de femmes stériles parmi ton peuple ni de femmes qui avortent. Dieu dit soyez, c'est un ordre, soyez féconds. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu savait, Dieu sait, toujours bien sûr, que le diable veut amener la stérilité chez les gens. Et là, il est question du couple. Le couple, pourquoi? L'homme et la femme doivent produire. C'est ça, le mariage. On ne parle pas forcément aujourd'hui nécessairement des enfants, mais produire la vie, amener, aider les gens, aider les autres. Quand on se met avec quelqu'un dans un projet, l'homme et la femme notamment, c'est pour produire. C'est comme une entreprise. L'astérilité frappe beaucoup de personnes. Ça va frère? Ouais, il est sorti? Oh, ça va? Tu vas bien? Tu es là? Sois là avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux de l'eau un peu? Ça va aller? Si je vous plaît, éteignez vos tables. Veillez à ce qu'ils soient vraiment éteints. Et je dis à tous les sorciers, restez sur place. Ne sortez pas. ton voisin reste là. Si tu vois ton voisin et si tu le vois partir, si tu vois, s'il est sorti, il faut le rappeler. Amen. Gloire à Dieu. Soyez féconds. Première conséquence de la bénédiction. Là, la fertilité, la fécondité, vie, la vie dans tout ce que vous faites. Il y a des églises, il y a des oeuvres chrétiennes qui sont stériles. Vous allez voir une assemblée qui ne connaît pas une croissance spirituelle. C'est-à-dire, les membres ne grandissent pas spirituellement. Ils restent bébés à vie. Si c'est le cas, un conseil, quittez cette église. Parce que toutes choses matérielles, les choses matérielles commencent, tout commence dans l'esprit, dans le monde spirituel. Si vous faites partie d'une assemblée où il y a la mort, où les gens ne grandissent pas spirituellement, où il n'y a pas la croissance numérique, où ça reste toujours comme ça depuis les années, c'est simple. C'est que Dieu n'est pas là-dedans. Parce que là où il y a Dieu, il y a la vie, il y a le mouvement, il y a l'être. Regardez, quand on donne naissance à un enfant, est-ce que cet enfant reste un bébé à vie? Il y a une croissance, non? Mais c'est ça l'église. C'est ça, la fécondité, la vie. Si vous voyez une église qui ne fait que, n'est-ce pas, les membres ne font que partir, partir et personne, ça se vide, eh bien, ça se semble quitter. Oh no, j'aime trop mon pasteur, tu vas mourir. Ça va? Vous voulez me parler? C'est bon? Tiens ton voisin, sois fécond. Il y a des gens, ils se disent chrétiens, mais ils sont endettés jusqu'aux ongles. Je vais vous dire une chose, si une église a des dettes qui étaient là, est-ce que Dieu n'est plus là-dedans ou n'a jamais été là-dedans? Là où Dieu est, il n'y a pas de dettes. Non. Bon, ce mois-ci, nous avons du mal à payer le loyer, il n'y a pas l'argent pour l'électricité, pour les charges. Ah bon? Ça veut dire que Dieu n'approuve plus cette œuvre-là. Vous comprenez? Je ne parle pas de la prospérité financière, ce n'est pas ça. La bénédiction selon Dieu, la deuxième conséquence, c'est quoi? Multipliez. Multipliez-vous. Toi, tu te dis chrétien, depuis que tu es converti, combien de personnes as-tu, n'est-ce pas, à qui tu as partagé la parole du Seigneur, à qui tu as transmis les valeurs morales que Dieu t'a enseignées? Combien de personnes? Ça fait combien de temps que tu es converti? Cinq ans? Combien de personnes? Hein? Est-ce que tu as formé combien de disciples? Qui n'a encore formé aucun disciple? Levez les mains, s'il vous plaît. Ok. Dis à tes voisins, nous avons des problèmes. Donc toi, tu as le don de prophétie, le don de vision, tous ces dons, c'est pour toi, donc tu es égoïste alors. Tu gardes tout pour toi, pour toi. Tu es tourné sur toi-même, sur tes propres problèmes. Seigneur, donne, 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 donne. Oui, mais toutes ces années où tu as médité la Bible, tu as fait quoi de tous ces versets? Que fais-tu de tous ces versets-là? Ton voisin, est-ce que tu as l'ajouté voir ton voisin? Est-ce que tu es déjà parti la voir, ta voisine, pour lui parler? Multipliez-vous. Une église locale qui n'implante pas d'autres églises, c'est une église remplie de nains spirituels. Multipliez-vous. Ça veut dire quoi? L'œuvre a commencé ici à Libreville. Il faut se multiplier. C'est-à-dire, vous devez regarder le nombre de quartiers que vous avez. parce que je vous dis une chose, si vous restez trop longtemps sur place avec tous ces frères et ceux qui ont des dons, des prophéties, qui ont de l'onction, tout ça, il va y avoir la guéguerre, la compétition maintenant. Il y en a un qui va dire, il va prendre le micro, il va commencer à démontrer. Les gens vont acclamer. Le deuxième, il va se dire, moi je vais démontrer encore que je suis plus. Frère ou faux? Qui a déjà vu ça? Il va prendre le micro, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit dans toutes les sauces. Et vous allez voir que alors que l'oeuvre avait bien commencé, au bout de quelques temps, il y a plusieurs chefs. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Mais c'est des choses qu'on voit ici et là. une sœur, elle va prophétiser, Dieu m'a dit Dieu. La deuxième, elle est là, elle se chauffe. C'est comme, c'est comme c'est une compétition là. Quand elle va, elle va sortir, prophétie plus, plus. Et vous avez là, les gens vont partir travailler parfois, où ils doivent s'occuper des enfants, il est tard, mais ça déborde, ça déborde, il y a tellement la compète. Alléluia! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se multiplier. Il faut dire, toi, 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 allez dans tel quartier. Reste là. C'est ce que tu m'as fait faire à Paris. J'avais tellement de prédicateurs, au moins 200 prédicateurs. Je vous dis, chacun parle de connaissances, prophéties, révélations, onctions. Recevez quelqu'un qui prie. Les gens tombent par terre. Le deuxième vient, il veut encore faire tomber les mêmes personnes pour que les gens voient qu'il a l'onction. Tiens, ton voisin, les compétiteurs. Alléluia! La réunion a presque fini, mais un autre se lève. 1, 45, 14, 26. Que faire lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Acclame Dieu! Acclame Dieu! Acclame Dieu! Là, nous sommes dans le cadre de l'église. Et là, les femmes aussi chauffent leur mari. Chérie, c'est ton tour là maintenant, chérie. Où les hommes chauffent les femmes? Ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Alléluia! Alléluia! Pourtant, le frère qui a parlé, le premier, il a tout dit presque. Bénissons seulement le Seigneur! Alléluia! Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre, parce qu'on est bénis. La deuxième conséquence de la bénédiction, c'est la multiplication. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que Dieu m'a fait faire à Paris. Dieu m'a dit, c'était la guerre. C'était la guerre. C'était la guerre. Hiroshima, c'était rien. C'était la troisième guerre mondiale. Moi, j'étais là, je dis, Seigneur, il y en a un qui vient, il prend le micro, il commence à parler, les gens disent, c'est Chorat qui parle au commentaire. Même mimique, même sourire, il dit, oula, il y a un problème. Le deuxième, il vient, il dit, moi, je vais te montrer que je le connais mieux que toi. Oh, je sens quelque chose si tu ne sens rien. Alléluia! Au point où il y en a, il se disait, bon, quand est-ce que Seigneur va mourir comme ça, nous, on va le remplacer. Frère, je ne veux pas mourir tout de suite. David a compris. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je racontais. Oh! Alléluia! Pourquoi? Parce que Absalom, le fils de David, voulait tuer son père pour prendre sa place. On connaît l'histoire, non? Et David dit, je ne mourrai pas, Absalom, jamais. Jusqu'à 110 ans, je serai toujours là. Avec la barbe blanche, je serai toujours là. À Paris, ils ont voulu m'envoyer au casse-pipe, ils ont voulu m'envoyer au cimetière. Non, moi, jamais. On est là avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a dit, c'est parler. Je dis, toi, 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 allez, là-bas. Toi, toi, là-bas. Non, 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 ce n'est pas le moi ici. Dieu a parlé. Il t'a parlé, non? Oui, alors, il faut y aller. Non, moi, je me sens bien ici. Là où il y a, où ça a commencé? Ça a commencé où? Maintenant, va faire tes preuves. Tu as l'onction, non? Oui. Va dans le désert. Nous sommes de la génération McDrive. Tout est déjà préparé. Le prêt à porter. On ne veut pas faire les choses par nous-mêmes. On veut, on va dans un magasin, on achète du surgelé, il y a le micro-ondes, on met dedans, trois minutes, tout est préparé. C'est ce qu'on veut dans les églises. Là où tout est déjà bien, on vient, on démontre quelque chose. Mais on va démontrer quoi ici? Parce que nous sommes tous chrétiens pratiquement. À part quand vraiment, on est infiltrés, de temps en temps, ça arrive. Je veux dire, c'est là, c'est dehors, la multiplication. Dieu m'a dit, tu vois l'assemblée générale, la grande assemblée, il a 400 plusieurs morceaux. D'abord, toi, tu te retires, 400 plusieurs morceaux. Je dis, je casse tout. J'appelle les gens, je dis, bon, ceux qui habitent Massy, par les eaux, venez, c'est une ville. 80 personnes se sont avancées devant. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ne venez plus ici. Allez, à Massy. Ils ont dit, mais débrouillez-vous, là-bas. Je dis, ceux qui habitent à Évry, venez, sans personnel. Ça s'est vidé comme ça. Je dis, bon, moi, maintenant, je fais quoi, le Seigneur? Je dis, débrouille, tu vas voir, viens, je vais te dire, et j'allais ici et là. Ensuite, il me dit, retire-toi. Et là où les gens étaient partis, ceux qui étaient de Dieu, ils ont mis le feu. Comment voulez-vous prendre la nation pour le Seigneur si vous ne vous multipliez pas? C'est comme une famille. Il y a papa, maman qui ont fait 10 enfants. L'aîné a 50 ans maintenant, le deuxième a 40 ans, le troisième 30 ans, je ne sais pas, et le dernier qui a 3 mois, on va dire, parce que ça peut arriver. Maintenant, l'aîné qui a 50 ans dit, papa, moi je vais toujours avec le dernier là, avec notre bébé là. Je veux dormir à côté de son berceau, le bébé c'est normal parce qu'il ne se débrouille pas encore. Mais toi, tu as 50 ans, va trouver une femme, fonde ton foyer et on verra. Oh papa, c'est compliqué, trouver une femme aujourd'hui, c'est compliqué, papa, il a trouvé une maison, il faut le travailler. Ben oui, tu as 50 ans. Et sur le plan, c'est pareil, les gens veulent toujours squatter chez leurs parents. Ils se croient toujours, maman, tout ça, papa, papa, mais jusqu'à quand? 40 ans, tu es toujours papa et maman et tu te réveilles à 10 heures. Et tu vas trouver une femme, tu veux que ce soit elle qui travaille à ta place. Toi, tu te réveilles à midi, la femme se lève à 5 heures pour bosser. On va comme sur le dernier jour, on va... Alléluia! Frères et sœurs, la multiplication. La troisième conséquence de la bénédiction, c'est quoi? Hein? Vous voyez, non? Premièrement, il y a la fertilité, la fertilité, la fécondité. Donc, voilà, il y a la vie. Deuxièmement, il y a la multiplication. Vous voyez? C'est une suite logique. On se multiplie. Et parce qu'on se multiplie, on est tous au même endroit. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est l'invasion, c'est la conquête. Rempuissé la terre! Eh bien, le Gabon, c'est pareil. C'est un message prophétique. L'œuvre a commencé en 2006, c'est ça, non? En 2006. Ici. La fécondité. Ensuite, il y a eu... Il y a eu quoi? La multiplication. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est... La mission. La bénédiction. Multiplier, n'est-ce pas? Remplisser la terre, ça, c'est la missiologie. C'est la mission. Une église qui n'a plus la vision de la mission, c'est une église qui va mourir. Parce qu'il y a la vie, les gens, n'est-ce pas, se multiplient. Il y a une augmentation des prédicateurs, des femmes qui ont la grâce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la mission maintenant. L'église doit comprendre qu'il faut la mission. Il faut soutenir, matériellement, financièrement, pour la mission. Vous pouvez envoyer les gens maintenant aux Etats-Unis, aller là-bas. Vous allez envoyer les gens au Congo RDC, Congo Braza. C'est comme ça, parce qu'il y a déjà le revenu là. Maintenant, il faut la mission là. Vous pouvez comme ça vous retrouver, vous faites une offrande. Vous allez, bon, on va envoyer deux personnes. Pendant un mois, on les envoie en Afrique du Sud. Ils vont là-bas, ils vont louer une maison mission. Alléluia! la bénédiction. Et la quatrième conséquence, c'est quoi? Ah, assujettissait toutes choses. Ben oui, vraiment, il y a la fécondité. Parce que tu as la vie en toi, tu peux, bien sûr, te multiplier. c'est pour ça que les enfants que nous faisons là, ils nous ressemblent, parce qu'on se multiplie. Et ensuite, ces enfants, qu'est-ce qui se passe? La troisième étape, eh bien, ils quittent la maison du père. Ils vont, n'est-ce pas, conquérir des nouveaux horizons, comme des pionniers. Et quand ils arrivent dans ces endroits nouveaux là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils doivent dominer ces endroits. C'est-à-dire, pas écraser les frères et sœurs qu'ils trouvent là-bas, mais asseoir, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Établir dans les cœurs des gens les principes du royaume de Dieu, les principes directeurs, les principes moraux, l'amour, la crainte de Dieu. C'est ça, l'évangile. Vous avez ces quatre étapes-là. La fécondité, premièrement, parce que si tu n'es pas fécond, si tu n'es pas la vie en toi, tu ne peux pas te dédoubler, te multiplier. te dupliquer. Nous faisons de la, comme avec la duplication, mais il faut une source, il faut un master. Le master, c'est toi. Le master, c'est moi. Tu as la vie, j'ai la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas te dupliquer. Ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire, la multiplication. Et troisième étape, une fois que tu es multiplié, tu t'es multiplié, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la conquête, c'est la mission, c'est on t'envoie, tu sors, tu bouges. Et une fois que tu as bougé, là où tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Et tu as, c'est le royaume qui s'établit, c'est le royaume qui se met en place. Eh bien, ces quatre dimensions de la bénédiction divine n'ont pas été comprises dans beaucoup d'églises. C'est pour ça que les pasteurs restent des maîtres de leur royaume à vie. Et ils établissent leurs femmes comme des femmes, les premières dames. Et que se passe? Eh bien, comme Dieu n'est plus avec eux parce que Dieu bouge, eh bien, une femme qui arrive comme ça avec un petit démon de sirène, eh bien, le pasteur, il commence à la convoiter, il tombe, et puis il dit, ma femme est assez grosse, maintenant je prends une femme du ministère, eh bien, c'est comme ça que ça commence à dire, ma femme est sorcière, et ça divorce, et ça fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas le royaume, la dimension du royaume. Ils ne comprennent pas les quatre aspects de la bénédiction, n'est-ce pas, divine. Tout. Et rappelez-vous bien, ces quatre dimensions ont été révélées à Adam et à Ève. Pourquoi? Le premier couple, parce que Dieu voit l'église comme une famille. La Bible dit que nous sommes la famille de Dieu, et le Père est là-haut, nous sommes frères et sœurs, donc nous sommes une famille. Et ces quatre dimensions, n'ont pas cessé avec la croix. Au contraire, ça continue. C'est pour cela que quand l'église est née, l'église est née avec Yeshua, notre maître, qui, n'est-ce pas, est fécond. Il dit, je suis la vie. Voyez, parce qu'il est la vie, il a dupliqué, il a formé, il a formé, il a engendré. Regardez. Regardez les deux généalogies de Jésus-Christ. Il y a une succession d'engendrement. Jacob engendra tant, un tel, donc Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, voyez, non? Donc, à chaque fois, il y a eu une transmission de la grâce, il y a eu plusieurs engendrements. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas, si la Bible a laissé ces deux généalogies, c'est pour vous montrer que Dieu est le Dieu qui engendre. Il a maudit un figuier qui était stérile, vous vous rappelez, non? Il a dit qu'il fallait arracher cet arbre-là qui ne produisait pas de fruits et on a cru ça tout autour et on a mis de fumier, il lui a donné trois ans. Vous vous rappelez, non? Ben oui, frère, c'est un message prophétique. Si tu es dans l'esprit, tu vas comprendre ce que Dieu veut te communiquer aujourd'hui. Les gens disent, frère, comment tu fais pour vivre le réveil? Si je n'avais pas compris ces quatre dimensions de la bénéhension divine, on ne serait pas connu. Je serais devenu un grand bishop, j'aurais peut-être divorcé et allé avec plusieurs femmes comme la plupart parce que je ne suis pas mieux. Mais Dieu m'a fait comprendre que si tu n'appliques pas ces quatre dimensions, si tu ne bouges pas quand il faut bouger, c'est fini, tu vas mourir quelle que soit ton onction, c'est fini. Ces quatre dimensions de la bénéhension divine peuvent être appliquées aussi dans les pays, dans les nations, dans les villes parce que c'est c'est le gouvernement de Dieu. C'est la manière dont Dieu procède pour influencer les hommes, pour amener les gens au changement. Première étape, je me répète, c'est la vie, c'est-à-dire la fécondité. Tu es capable d'engendrer, c'est-à-dire Dieu te rend capable de donner naissance, Dieu te rend capable de pouvoir donner la vie. Donc, fécondité, tu as la fertilité. Et là, maintenant, la deuxième étape, c'est la multiplication. C'est-à-dire, tu formes les gens qui vont avoir le même langage que toi dans le sens où quand ils prêchent, on va dire, ils se ressemblent dans leur manière de prêcher parce qu'ils prêchent Christ, parce qu'ils prêchent la sanctification. C'est le même langage. C'est ça l'évangile. Vous voyez, non ? Et la troisième étape, maintenant, que tu as, tu es multiplié, il ne faut pas rester tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que vous allez vous écraser. Il y aura un embouteillage. C'est la dispersion. Regardez, l'église est née, première étape, deuxième étape. Il y a eu 5000 conversions, tous à 3000 et 5000 et ils ont commencé à rester entre eux. Ils ne bougeaient pas comme Dieu voulait qu'ils bougent. Dieu va faire quoi ? Dieu va arracher. Il va faire exécuter Étienne. C'est Dieu qui l'a permis. On a lapidé Étienne, il y a eu la persécution et la Bible dit tous, excepté les douze, se dispersèrent. Vous voyez, non ? Ils sont arrivés jusqu'en Samarie. Philippe, diacre à Jérusalem, se retourne à la Samarie et vous avez vu le réveil là-bas ? Il y avait des Samaritains qui étaient là-bas et qui attendaient la parole. Il y avait un certain symbole magicien qui dominait, qui régnait. Il n'y avait pas de missionnaire. Mais parce que la persécution est venue, Philippe se retrouve dans la Samarie et regardez le réveil là-bas. Vous comprenez la vision là ? Et Dieu m'a fait appliquer, me fait appliquer ces choses à chaque fois. Même dans nos associations sociales, tout ce qui est matériel, pain quotidien, TV de vie, c'est le même principe. vous avez acquis la connaissance, vous devez aller reproduire ça ailleurs. Vous savez, on est en train de mettre en place des épiceries solidaires et les gens qui ont commencé la première épicerie, ils ne voulaient pas bouger. On leur a dit, il faut bouger, maintenant, laisser la place au nouveau. Bouger. Il y en a qui bougeait, non, mais... Et quand ils ont bougé, ils ont commencé, ils ont ouvert d'autres, ici et là, et maintenant, ils témoignent, ils se disent, waouh ! Waouh ! On a ouvert à peine une deuxième et ça prend, une troisième et ça prend, une quatrième et ça prend, une cinquième. Ils sont dépassés. On leur dit, mais c'est ça l'œuvre ! C'est la bénédiction divine à l'aspect prophétique, à l'aspect apostolique. C'est-à-dire une vision globale, c'est le royaume. Vous comprenez ? Oh Dieu, sauve-nous ! Parce que quand Dieu a créé Ève et Adam et Ève, ils voyaient, ils te voyaient, ils me voyaient. Ben oui, parce qu'Ève devait concevoir et donner naissance à l'humanité. N'est-ce pas ? Dieu, quand il les a créés, il nous voyait. Mais Adam et Ève ne nous voyaient pas. C'est pour ça que Dieu leur a parlé comme ça. Si toi, tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu vas mourir dans l'œuf. Tu vas mourir ce que Dieu a commencé avec toi dans l'œuf. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute à chaque fois. Qu'est-ce que Dieu veut ? Et les hommes qui servent à Dieu doivent, n'est-ce pas, avoir des femmes spirituelles pour qu'elles saisissent l'œuvre que Dieu commence ? Qu'elles saisissent la pensée parce que souvent, c'est les femmes qui tuent ou les hommes qui tuent, les femmes que tu as appelées. Non, non, mais chérie, tu comprends tout ça là ? Alléluia ! Bon, vous avez compris la bénédiction spirituelle, non ? Maintenant, on va apprendre les choses matérielles. La bénédiction. La bénédiction n'a rien à voir avec tes chaussures. La bénédiction n'a rien à voir avec ton billet de banque. Non. D'ailleurs, si tu prends ton billet, tu vas voir, celui qui a signé dessus, ce n'est pas Dieu. C'est le président de la banque de eux, de la banque du Gabon, le gouverneur, vrai ou faux. Voilà. La bénédiction, ce n'est pas quand tu as une belle voiture. Parce que sinon, Bill Gates serait plus béni que toi. Parce que lui, il a plus que ça. Dans la Bible, nous avons trois types de richesses. Premièrement, c'est la richesse spirituelle. C'est la vie, la vie éternelle. c'est Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour, c'est l'humilité, tout ça. Et ça, c'est la première bénédiction. La deuxième, elle est naturelle. Tout ce que Dieu a créé. Les terres, les métaux que Dieu a créés, l'or, l'argent, pas la monnaie, mais les métaux. Abraham, selon Genève 13, était très riche en troupeaux, en argent et en or. Les animaux, les champs, tout ça, ça, c'est Dieu qui a béni l'homme. La pluie, le soleil, tout ça, c'est une bénédiction. Les enfants, notamment, et la troisième bénédiction, ou richesse, elle ne vient pas de Dieu, c'est l'homme qui l'a créé. C'est la richesse financière. C'est l'argent. Et le Seigneur, dans Matthieu 22, a dit, quand on lui a posé la question, doit-on payer l'impôt à César ou non? Il a demandé aux gens de lui montrer la pièce de monnaie avec laquelle il paie l'impôt et il leur dit de qui porte-t-elle l'inscription? Il lui répond de César. Il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Malheureusement, avec cette troisième richesse-là, les églises meurent, des pasteurs détruisent leur appel, leur onction, des femmes de Dieu pritables. Quitte Dieu pour cette troisième richesse dont le Dieu est mammon. Je crois que parce que tu as beaucoup d'argent, tu as de la valeur. Non, on vous a trompé. Je vois un riche qui ne veut pas venir écouter la parole de Dieu. Je me dis, à moins que Dieu me dise d'aller chez lui, mais je me dis, je ne veux pas y aller chez lui pour aller faire quoi? Aller faire la queue là-bas pour le voir? Et surtout si je suis allé une fois et que je vois qu'en retour, il n'y a pas un effort pour venir écouter la parole. Je me dis, je ne veux même plus l'appeler à personne. Ça sert à quoi? Tu es de la poussière, tu es quoi? Tu es quoi? On va t'enterrer avec l'argent. Si on t'enterre avec ta belle montre, les voleurs, la nuit, ils viennent, ils déterrent ton truc. Ils prennent ta montre. Tu ne vas même pas broncher. Ils prennent ton bras, ils peuvent couper même ta main, ils partent avec la montre. Tu ne vas même pas crier. Tu es mort, cadavre, rien, pourriture, zéro. Hé, moi, 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 toi, tu es qui? Un petit, un petit microbe comme ça, Aïe, 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 madame, madame. dentiste. Il faut l'appeler à 3h du matin, le gars, il dort. Quand j'arrive à ce point, j'ai dit, ça me, il me, voilà. Il y a eu un homme très riche en France, millionnaire, il y a des villas partout, des châteaux, avec, des châteaux, pas un seul château, mais plusieurs. Je n'ai jamais vu des châteaux comme ça. Je suis allé visiter deux de ces châteaux, avec des forêts, dedans, avec des chevaux. Un millionnaire, il est venu, il dit, je veux mettre un million dans ton ministère. On a commencé à faire des récits, l'un de ces châteaux, il faut voir. Forêt, forêt, une grande forêt. Tu marches là-dedans, tu peux te perdre. Je lui dis, tu es un million là, tu les laisses sur ton compte là-bas, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vois que tu ne veux pas craindre Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire des réunions dans ton château. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient, il y avait beaucoup de guérison. Je lui dis, il dit, mais la villa, prends la villa, on a visité la villa, il faut voir la villa, ça ne m'intéresse pas. Heureusement, Dieu nous donne des femmes qui le craignent. Mon épouse est venue visiter ce château, cette villa avec moi. Le monsieur disait, c'est pour vous. Mon épouse, on l'a regardé, on l'a dit, tu dois d'abord te sanctifier. Si je voulais, je serais millionnaire. Je vous dis, il y a des choses, on ne peut pas dire devant tout le monde. Tu vas gagner un million, tu meurs aujourd'hui, c'est fini. On est fragiles. Tu ne vois pas que tu dois maintenant mettre ta vie en règle. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'appeler depuis des années. Et qu'il est temps maintenant que tu changes, que tu viennes à Dieu. que le monsieur, il dit, mais il est fou. Et bien oui, je suis fou. Fou. Un grand monsieur en France, un monsieur qui est connecté au gouvernement, il n'y a des choses ils ont des miracles, il était dépassé. Comme Pierre, on lui a dit que ton argent périsse avec toi. Toi, tu crois parce que tu es riche, on va venir faire la queue, on va venir se mettre à genoux ou venir te demander l'argent. Jamais. Ce n'est pas de l'orgueil, mais vous devez savoir en qui vous avez cru. Jamais. Donne ta vie à Jésus, le reste on verra. L'argent tue les gens. À cause de l'argent que l'homme a inventé, vous vendez vos corps. Un bout de papier qui vient du bois. On coupe le bois, on le transforme, on le transforme, on fait du papier avec et puis avec de l'encre. L'homme mortel, l'homme mortel, imprime des images dessus, signe, donne la valeur à ce bout de papier. Et l'homme, toi, l'homme crée à l'image de Dieu, la femme crée à l'image de Dieu, tu vas commencer à vendre ton corps, à coucher avec les grands, à coucher avec les hommes de ce monde pour avoir quoi ? Un petit bout, un petit morceau de pain. Toi, pasteur, toi, prophète, toi, apôtre, que Dieu a mandaté pour libérer des filles, toi qui aurais pu t'asseoir avec Dieu pour l'éternité, prophète de Dieu, tu fais allégéance à l'argent, tu fais allégéance aux riches, alors que les prophètes bibliques, c'est des riches qui venaient, qui allaient les chercher pour avoir la prière. Et tu vends ton onction. oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, sauve-nous. L'argent. une femme est venue, elle a donné 45 000 euros, 45 000 euros. Le frère qui a reçu ses deux chèques de 30 000 et de 15 000, il vient me voir, il me dit, voilà, c'est que la soeur, la soeur interne a donné, je fais quoi avec ? Je lui ai dit, prends cet argent, met tout ça sur le compte. On ne touche pas un seul euro, c'est parce que c'est pour l'oeuvre. Frère, ne laissez pas l'argent vous tuer. Ne laissez pas les choses de ce monde vous tuer. Si on vous dit que l'argent c'est la bénédiction de Dieu, c'est faux. Paul, Pierre disait quoi ? Je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile ? Vous qui êtes au fond là-bas, vous écoutez, vous entendez bien comme il faut là ? Alléluia ! On finit bientôt, ne vous inquiétez pas. Même si on a besoin d'argent pour fonctionner dans ce monde, ne laissez pas l'argent devenir votre maître. Ne laissez pas l'argent dominer vos vies. Ne le laissez pas vous dicter ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. N'épousez pas un homme parce qu'il a beaucoup d'argent, vous allez le regretter. Oui. On voit des jeunes filles de 19 ans qui épousent des messieurs de 60 ans. Vous avez un problème ? Le monsieur après, il est impuissant. Maintenant, c'est compliqué. Est-ce que ça existe ici aussi ? On voit même des parents qui encouragent leur fille. Va ma chérie, va ma chérie, comme ça, on sera riches. Tu détruis ton enfant pour avoir un coup de pain. Alléluia ! La bénédiction, la vraie bénédiction. Ah, cet homme est béni, cet homme de Dieu est béni. Il est béni par moi. Parce qu'il a un grand bâtiment. Parce qu'il a un gros 4x4. Parce qu'il a un beau costume. Non. Un homme de Dieu qui est béni. D'abord, tous les chrétiens sont des hommes de Dieu. Pour commencer. Dis à ton voisin, tu es un homme de Dieu. Si c'est une femme, tu es une femme de Dieu. Ah oui ? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici ? Ah là, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce qu'il y a une femme de Dieu quelque part ici ? Ben alors. Amen. Je me rappelle quand j'allais à la mission à Kinshasa. J'allais avec des gens que j'ai formés, des prédicateurs que j'ai formés. Il y en a un, il y a une femme riche, la fille de l'homme le plus riche de la RDC de l'époque, mais qui a gardé quand même la richesse de son père. Sa soeur a épousé un monsieur très puissant qui dirige un pays ici en Afrique, je vais térer le nom. Et ce pasteur que j'ai formé, ce frère que j'ai formé, j'allais à la mission, je suis allé à la mission une fois avec. Cette femme, je ne voulais pas forcément être en contact avec, mais lui, il a couru, il a pris son numéro et elle venait le prendre dans son gros 4-4, tout ça, climatisant. Et moi, vous savez ce que je faisais? J'allais prendre mon taxi avec mes claquettes, mes tongs. J'étais comme ça sur la route et il me dépassait comme ça, il me saluait, tout ça. J'attendais mon taxi, je lui dis, oui, tu es mort. Il dit à ton voisin, il est effectivement mort. Ben oui, il n'y a plus rien, le Seigneur a tout enlevé. Il me salait comme ça, oui, mon petit. Moi, mon taxi venait comme ça, un vieux taco comme ça, tout ça, avec les phares qui allument les arbres, tellement que c'est mal monté. Trick, 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 Seigneur, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais que l'onction est toujours avec moi, le Saint-Esprit est toujours avec moi. Alléluia! Alléluia! Je ne dis pas que quelqu'un qui a les moyens, s'il veut aider, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous ne devez pas courir après ces choses. Vous devez chercher d'abord Dieu. Cherchez premièrement l'argent. Non! Cherchez premièrement un bel homme. Non! Cherchez premièrement un enfant. Non! Cherchez premièrement et le reste c'est les choses. Mais c'est ça! Cherchez d'abord Chorah. Jamais! Ça, c'est bien par les autres. Jamais! Moi, je suis fatigué, je dors, il ne faut pas m'embêter, tout ça. Oh, m'embêter. Un jour, un frère m'appelle comme ça, 23 heures. Je donne tout ce témoignage-là. Je n'ai pas voulu répondre. J'ai dit, 23 heures, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ce n'est pas la peine. Et le lendemain, quand je l'ai vu, je lui dis, qu'est-ce que ça se passe? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Il me dit, c'est parce que ma fille, mon bébé, tout ça, pleurait. Alors, j'ai voulu que tu pries pour lui au téléphone. J'ai dit, mais attends, toi, tu ne peux pas prier. Tu n'es pas connecté là-haut? Ça, ça date à l'époque où j'étais pasteur. Ça date il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Alors, je lui dis, alors, qu'est-ce que ça se passe? Dis-moi. La suite, c'est quoi? Il me dit, en fait, elle pleurait parce que la lumière n'était pas éteinte. c'était un bébé, donc il voulait dormir dans le noir. Donc, c'est l'ampoule qui l'a genée. Donc, toi, tu m'appelles, tu crois que moi, je suis électricien? Hallelujah! Tiens, ton voisin, ce monsieur n'est pas un grand gars. Oh, frère, s'il te plaît, je vais au tribunal, prie pour moi. Un jour, un frère, il venait me voir en France, là-bas. Il me dit, prie pour moi. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que je suis convoqué au tribunal pour mes papiers. Je lui dis, toi, tu as inventé une histoire comme quoi tu étais un politicien au pays. Maintenant, tu veux que je valide ton mensonge. Non, repars au tribunal, quand tu vas être devant le juge dis lui que tu es un menteur les gens disent il est méchant, je ne suis pas méchant non, parce que je vous aide je vous dis la vérité, Alléluia la parole, tout le monde c'est la parole tu viens du Congo, Cameroun tu vas demander à l'asile, tu vas dire non j'étais dans un parti politique, c'est faux arrêtez de mentir, respectons les autorités, dites la vérité Amen Oh Dieu Donc vous avez compris maintenant que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu es maudit vous avez compris non ? ce n'est pas parce que tu es à pied que tu es maudit Non Mais non Frères et sœurs Le Père nous a bénis là-haut, en Christ C'est pour ça qu'il faut chercher d'abord le royaume Et un jour les enfants d'Israël sortaient de l'Egypte Vous vous rappelez de cette histoire avec Balaam Balaam, tout ça Barak Et Barak, roi de Moab a eu peur parce qu'il a vu une foule des gens des Israélites sortant de l'Egypte pour traverser son pays Et il a eu peur que tous ses champs soient foulés au pied que son pays soit conquis Il a eu peur Alors il va chercher un prophète Balaam d'un nombre Il dit à Balaam Viens Viens me maudire ce peuple Parce que Balaam avait la répétition la répétition de maudire et ses maldictions prenaient On part le prendre Balaam arrive et il va aller sur dans les hauteurs pour bien voir et il a vu tout ce peuple là Il a fait à trois reprises des sacrifices 21 animaux Il a plus de 21 Et vous savez quoi? Il a maudit une première fois les Hébreux Ça n'a pas pris Ils vont changer d'endroit Il bâtit encore un hôtel Il fait des sacrifices Il maudit encore une deuxième fois Ça ne prend pas Il change encore d'endroit Il va encore ailleurs Il fait encore des sacrifices Il maudit encore ce peuple Ça n'a pas pris Alors il repart voir Barak, roi de Moab Il lui dit En fait La troisième fois quand il a vu que ça n'a pas marché Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à bénir 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 Et Barak vient le voir Il dit Je t'ai appelé pour maudire Pour maudire Et toi tu bénis? Et Balaam dit Comment veux-tu que je maudisse Celui que tu as béni? Tels que vous êtes là Vous pouvez me maudire Ce matin, midi, soit faire autant de réunions que vous voulez Plus vous me maudissez Plus ma bénédiction se manifeste Toi c'est pareil Toi qui crains Dieu C'est pour cela Laissez les gens faire la publicité à votre place Toi tu es là, tu dors Les gens pensent à toi Ils parlent sur toi Ils font des sites sur toi Ils font des vidéos contre toi Tu ne vois pas que tu deviens important? Si tu n'étais pas un fruit mûr Qui peut prendre le bien pour la balancer sur toi? Alléluia! Il y a des gens Ils sont tellement bénis par Dieu Même s'ils sont à pied Ils sont bénis Parce qu'ils ont l'esprit avec eux Ils ont gestion avec eux Vous les voyez marcher Attention Quand ils arrivent quelque part Tout le monde commence à les critiquer Mais toi qu'est-ce que tu fais? Les chiens à bois La caravane Passent Alléluia! Ils ont fait des choses Des réunions Pour ne pas que l'on revienne au Gabon Mais Dieu Aime le Gabon Béni soit Dieu Pour les autorités gabonaises Je vous dis Je bénis le président Je bénis tous les ministres Je bénis le préfet Je bénis tous les maires Je bénis les policiers Les gendarmes Parce qu'ils m'ont permis de revenir Et ils m'ont permis encore De revenir Dans pas longtemps encore A la fraise de sole Pour élever Jésus de Nazareth Alléluia! Les religieux ont échoué Au nom de Les boutiques vont se vider Au nom de Jésus a dit J'ai ouvert une porte devant toi Personne ne peut la faire Quand il ferme Personne ne peut ouvrir Quand il ouvre Personne ne peut Aïe 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 Alléluia! Jésus Ta matrice là Dieu l'a ouverte Quand il t'a créé Il n'a pas créé fermé Il a créé ouverte Voilà pourquoi Les sorcières Que vous l'a fermé Se sont trompés Aïe 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 Dieu vient Et loupe ta matrice Il loupe ta matrice Les jumeaux sortent Les enfants sortent La grâce sort Femmes stériles Toujours au ventre Dites de matrice Matrice Ouvre toi Tu as reçu la clé Pour fermer Pour ouvrir Il dit Aïe 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 Jésus Vous ne réalisez pas Ce que vous êtes Vous ne comprenez pas Qui est notre Dieu Mes amis Il a la clé de David. C'est-à-dire que toi-même, la vraie bénédiction. Ton enfant, ton malade, ne pleure pas. Aucun sorcier ne peut le manger, si tu es chrétien. Quand Dieu commence une œuvre, il l'achève toujours. Ton enfant, ton malade, prends l'enfant. Présente-le comme ça devant Dieu. Commence à marcher avec l'enfant. Seigneur, tu as donné cet enfant-là. Tu m'as donné une fille. Je proclame au nom de Jésus. Je te donne cet enfant-là. Comme Anne a donné Samuel à Dieu. Je te consacre cet enfant au nom d'Eau. Hallelujah. Cet enfant servira Dieu. Jesus. Oh, Jesus. Il y a des enfants qu'il ne faut jamais toucher. Même quand il faut un séjour à l'hôpital. C'est pour que les malades soient évangélisés, frères et sœurs. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Jesus. Il se passe des choses ici. Il se passe des choses ici. Même si on ne veut pas te recevoir quelque part. Oh, ce n'est pas un problème. Le Père Céleste t'a déjà reçu. Au nom de Yeshua. Jesus. 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 Et parce que tu es béni. Dieu dit ce que tu bénis. Et bénis. Tu bénis. C'est pour cela qu'il dit bénissez vos ennemis. Quand vous bénissez, ne les maudissez pas, bénissez-les. Quand vous les bénissez, c'est Dieu maintenant qui va les juger. C'est ça l'évangile. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. La bénédiction partout, vous passez à la vie. Là où il y a la mort, quand vous arrivez, les gens retrouvent la joie. Là où il y a la maladie, vous arrivez, la guérison. Le sida même dit, oh, le sida s'en va. Alors, je vous dis, oh, cancer, oh, cancer, oh, cancer, 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 cancer. Non, c'est quoi ça? Mes amis, hallelujah. Et les si, et les da, tout ça. Quand Dieu arrive quelque part, mes amis, la puissance de la résurrection brille. Oh, hallelujah. Jesus. Il y a des gens que vous ne pouvez pas condamner. Il y a des personnes sur lesquelles les malédictions familiales ne peuvent pas jouer. Moi, mon père était polygame. Je dis, voilà, la polygamie, ça arrête à mon niveau. Maintenant, dans ma génération, on n'a plus de polygames. C'est des hommes dignes de ce nom, qui aiment leurs femmes, qui respectent leurs enfants, frères et soeurs. C'est ça la bénédiction, frères et soeurs. Jésus de Nazareth, c'est la bénédiction par excellence. C'est ça. Dieu a tant aimé. Dis ton prénom. Dieu a tant aimé. Ton nom et ton prénom. Dieu a tant aimé. Soura, quoi et tout. Dieu a tant aimé. Soura, quoi et tout. Dieu a tant aimé. Soura, quoi et tout. Qu'il a donné. Afin que. Ne périsse. Mais alors, mais alors. Tu vois un cafard, tu as peur. Peur de quoi? Jésus a été donné pour ne pas que tu périsses. Un jour, je prends pour la martinée. L'avion rentre dans une zone de turbulence. J'aime pas trop l'avion. Enfin, j'aime bien le voir quand ça vole. Quand je suis sur terre. Ça tremblait, ça bougeait. Moi, j'étais là, je tenais le siège devant moi comme ça. Et les voisins païens qui étaient allés. Qu'est-ce qu'il a reçu, messieurs-là? Aïe, 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 aïe. Là, je commence à dire, Seigneur, si ça a atterri, je veux te servir plus qu'avant. Dieu me dit, mais tu me sers déjà. Et j'entends les anges chanter. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier. Il tient le monde entier. Jésus tient le monde entier. Alors là, je vois les démons sur les ailes qui bougeaient l'avion comme ça. Ils me narguaient. Je dis, donc, c'est ça. C'est à cause d'eux. Dieu me dit, prends l'autorité. Frère, Dieu est trop fort. L'anxion est venu sur moi, frère et soeur. J'étais là. Oh! Je lui dis, démons, sortez. Frère, dans le cou. Et je vois les anges tomber du ciel comme ça. Ils ont attrapé les ailes comme ça. Et on est sortis de la zone de turbulence. Oh! J'étais tout fier. J'étais tout content. J'ai dit, mon papa. Oh! Mon papa. Oh! Mon papa. Alléluia! Alléluia! Paul dit, nous sommes considérés comme pauvres. Mais pourtant, nous enrichissons plusieurs. Ah oui? C'est ça. Dieu fait nettoyer une source de bénédiction. Celui qui croit en moi des fleuves d'ovilles couleront de son sein. C'est ça l'évangile. Mon frère, tu es un homme béni. Ne te minimise pas. Non. Femme, tu es une femme bénie. Ah! Attends. Tu crains Dieu, mais tu es béni. C'est pour ça que je ne cherchais pas les démons. Oh non, si je n'ai pas de boulot, alors que je crains Dieu. C'est qu'il y a un lien familial. Tu n'as rien compris. Qui peut te lier? Par la croix, le Seigneur était délié. Qui peut te lier? Alors, nous sommes allés voir une femme que nous aimons dans le Seigneur, vraiment là, qui est, que Dieu commence à toucher. Sa fille était malade. On arrive à l'hôpital. On voit d'autres malades. Vous savez, quand vous êtes un homme béni, une femme béni, vous allez, la bénédiction se présente. L'enfant devait être rapatrié, n'est-ce pas? On devait l'amener en Europe pour le soin. Mes amis, on a commencé la prière. Oh, la bénédiction de Dieu. Sa présence, c'est une bénédiction, c'est une richesse. On prie seulement comme ça, l'onction vient. Oh, alléluia, l'onction vient. Et le lendemain, l'enfant est sorti. Vous croyez quoi? Ah! Ah! L'enfant est sorti, non? L'enfant est sorti, elle est guéri. Alléluia! Moi, j'aimerais bien te baptiser tout à l'heure, moi-même. Te baptiser, là. C'est bon, hein? Je vais te baptiser aujourd'hui. On va faire des baptêmes, là-bas, là. Je vais faire des baptêmes. Je vais faire des baptêmes. Je vais faire des baptêmes, aujourd'hui. Je suis tellement touché que... Préparez-moi de l'eau, là-bas, là. Ah! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous vous rendez compte, frère et soeur? Dis à toi-même, Jésus est beau. Jésus est magnifique. Aïe, 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 Jésus est bon. On s'en veut répondre. Aïe, 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 Jésus est bon. Au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour finir l'enseignement, la bénédiction de Dieu, Yeshua, nous l'avons acquise grâce à l'œuvre de la croix. Frères et soeurs, comprenez cela s'il vous plaît. Plus personne ne peut vous maudire. Aucun homme n'a le pouvoir pour vous maudire, personne. Si vous craignez du, ne craignez rien. Et si vous êtes une femme bénie, un homme béni, même si tous les femmes se mettent ensemble pour vous tuer, ils ne pourront rien faire. Ça vous le savez. La santé même physique, c'est une bénédiction. C'est pour ça que je prie que cette bénédiction commence à avoir des effets sur vos vies. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus-Christ, qu'après ce programme, tous ceux qui ont une foi en Dieu, allez faire des examens. Deux ou trois, quatre fois, ce n'est pas un problème, allez faire des examens. Gardez votre guérison par la foi en marchant de la sanctification. Vous allez témoigner la gloire de Dieu partout. Je dis partout. Dieu dit à quelqu'un, je veux te remplacer les années que l'ennemi a volées. Parce que tu n'avais pas encore compris qu'il fallait te sanctifier. Maintenant que tu te sanctifies, Dieu va restaurer toutes ces choses-là. Il y a un travail de restauration qui a commencé, qui a commencé, qui a commencé, qui a commencé dans vos vies au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Voilà, 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 voilà. Acclame Dieu, ça vient. Donc si un prophète, si un pasteur vous dit, donnez-moi telle chose, je vais vous bénir, vous serez bénis. Non, non, dites-lui, je suis déjà béni. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, qu'est-ce que tu vas me... Tu vois, tu es encore comment. Non. C'est celui qui est béni qui bénit ceux qui ne sont pas bénis. Non, non. Et Dieu est celui qui t'a béni. Voilà. Tu as, tu es, nous sommes des bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Vous savez, beaucoup de gens disent, ce monsieur en parlant de moi, ils disent, c'est un millionnaire. C'est pour cela qu'il a refusé la dîme. Les Américains le soutiennent financièrement. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de toutes ces dîmes. Je vais vous dire, frère, c'est faux. Ce que je vais vous dire, ça peut vous choquer. Vous le savez, non ? Chaque mois, par voile, c'est... Par la fois, hein ? Ben oui, je vous le dis. Mais ils pensent que je roule sur l'homme, c'est faux. En fait, c'est quoi la bénédiction de Dieu ? C'est le pain quotidien. Dieu ne te donne pas pour avoir de la réserve pour mille ans, non. De l'approvision. Dieu veut que... Il veut être ta source. Chaque jour, il veut que tu ailles le voir. Papa, aujourd'hui, c'est quoi le pain quotidien ? Il n'a pas dit le pain mensuel, annuel. Le pain quotidien. C'est ça. Donc, il te donne ce dont tu as besoin et ça suffit. Parce qu'il te donne plus, plus que tu vas déborder, tu vas l'oublier. Oui, vous comprenez ? C'est ça. Magnifique. Magnifique. Restauration là-bas. Regardez, il m'a dit, fais-moi la révision de la Bible. En novembre 2013. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'attends-tu de moi ? Dors comme ça, Jésus vient me voir. Il me dit, je veux que tu me passes la révision de la Bible. Ok, je me réveille, je me enseigne en moi. Il me dit, oui. Maintenant, il fallait 200 000 euros pour sortir 20 700 exemplaires. Où trouver les 200 000 euros ? Ensuite, il me dit, je vais te donner en même temps tout ton bâtiment là pour mettre en place la chaîne de télé, pour mettre en place un centre de formation. Il fallait 210 000 euros. Je lui ai dit, ok. Dieu m'a dit, en moins d'un an, on aura tous ces dons qu'on a besoin. Il me regarde comme ça. Dieu est capable. On a parlé aux frères et sœurs. Un couple vient, donne 40 000 euros en chèque. Une femme guérie de cancer généralisé, guérie par le Seigneur, elle va prendre 15 000 euros. Elle lui donne en liquide. C'est comme ça. On a dit aux gens, en moins d'un an, on a eu ce qu'il fallait. Et en moins de deux ans et demi, Dieu nous a donné, vous savez combien, 470 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada